Musique Il y a une production énorme de films sur l'art en Belgique. On en reçoit chaque année davantage. Cette année, j'ai reçu 93 films, à la fois néerlandophones et francophones. 93, documentaires sur l'art, produits en Belgique en un an. C'est une production qui est assez importante. On reçoit des films sur la création artistique en général, c'est-à-dire la musique, la danse, bien sûr. Évidemment, la peinture, la sculpture, mais aussi l'architecture, la mode. Puisqu'on a un film sur Yves Saint-Laurent qui clôturera le festival. Donc oui, tout ce qui concerne la création artistique se retrouve en général au festival chaque année. Musique En compétition, on va présenter 13 documentaires en lien avec la Belgique. Et nous présentons aussi un panorama international, 10 films venus du monde entier. Donc on a choisi 10 films sur 400 films visionnés. Donc c'est la crème de la crème des films sur l'art que vous pourrez voir au festival cette année. On est extrêmement libre de choisir les films qu'on aime et qu'on a envie de défendre. Mais après, on se rend compte, en tout cas dans le panorama international, qu'il y a chaque année comme une piste qui se dessine, mais qui est sûrement due à l'ère du temps. Donc cette année, on a affaire à des films, des personnalités très très fortes qui sont vraiment dans une radicalité, un extrémisme comme ça du geste qui est assez fascinante. Donc tous les artistes sont assez radicaux et assez investis. On a un jury professionnel et un young jury. Donc il y a toujours trois membres du jury. Il s'agit d'une personne qui travaille, qui a une fonction dans une institution artistique à Bruxelles. Cette année, c'est Laurence Rassel qui dirige l'ERG, l'école de recherche graphique. Il y a toujours un artiste, un plasticien. Cette année, il s'agit d'Emilio Lopez Menchero. Et puis on prend toujours un cinéaste étranger. Pas forcément un documentariste, mais c'est le cas cette année. Il s'agit de Christophe Loisillon qui est un documentariste en scène. Nous passons de plus en plus de films, puisque le panorama international, c'est quelque chose d'assez nouveau. Mais je pense que le fait aussi d'avoir constitué depuis l'année passée un young jury, donc c'est trois étudiants d'école d'art ou de cinéma, qui viennent remettre leur prix coup de cœur. Ça aussi, l'année dernière, c'est un assez beau moment. Et les personnes qui étaient là, les trois jeunes gens qui ont commencé à venir au festival le jeudi, le vendredi, ont parlé à toute leur classe du festival, parce qu'ils étaient vraiment émerveillés par les films, et toutes leurs classes sont venues durant le week-end. Donc ça a créé vraiment une émulation, et c'était génial. Les gens sont attirés par des non connus. Alors on sait très bien qu'on n'aura aucun mal à remplir la salle quand on met un film sur Anne-Thérésa de Kersmaker, ce qui est le cas, Jean-Michel Basquiat, Yves Saint-Laurent, Christo, qui fait l'ouverture du BAF. Mais quand les artistes ne sont pas du tout connus, et qu'on les a choisis, c'est d'autant plus ceux-là qu'il faut venir voir, puisque c'est des films excellents, et c'est des découvertes extraordinaires. Je pense au film Altération, sur un danseur de buto. C'est le cas aussi du film Up the Mountain, qui fait l'affiche du festival. C'est un film qui se passe en Chine, dans des paysages extraordinaires, et ça ne concerne pas des artistes connus, mais c'est un film très très beau et très intéressant. J'ai découvert un genre de film que je ne connaissais pas, et qui m'a immédiatement intéressée. C'est un domaine qui est bien plus large que ce qu'on peut imaginer, qui pose énormément de questions sur sa manière de vivre, sur soi-même, sur ce qu'on fait de nos vies, ce qu'est créé. Donc je pense que c'est quelque chose de complètement fascinant. Schilden est une moelle, pas une affaire, une démonstration, une démonstration de confiance, de la peur, une peur, une démonstration. Et quand je pense que ce film est gelé, je suis dans une sorte de très courte, ce qu'on peut considérer comme un rakel de la réalité, un rakel de la nature. Depuis 2018 au Canada les médecins ont le droit de faire des ordonnances muséales puisqu'on s'est rendu compte que l'art fait du bien aux gens au sens physique l'art guérit ça soigne l'anxiété ça soigne le stress ça soigne le burn out donc le festival depuis l'année dernière offre des passes gratuits à des gens qui sont en arrêt de travail donc nous on s'engage à faire venir des gens voilà pour pour leur faire du bien et on est sûr on est sûr que ça marche on est sûr que ça ça soigne en fait il y a besoin qu'on s'intéresse à eux vous le savez